bonjour à tous à toutes ici psyko on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto la deuxième qui sera postée sur la chaîne fpsgf qui vous montrera comment craquer un jeu vidéo donc juste avant de commencer vidéo si vous aimez un jeu que vous venez de craquer achetez le tout simplement parce que craquer je vais vous dire c'est mal c'est ça que si moi je les craque c'est juste parce que je les ai déjà sur ps3 et qui m'est plus facile maintenant de vous faire des vidéos sur pc que sur ps3 t'as donné que je n'ai pas de boîtier d'acquisition même hd ou pas donc voilà c'est pour ça tous les jeux que j'ai sur pc comme celui-là que j'ai craqué récemment war in the north seigneur des anneaux ou alors mass effect 3 ou bien encore skyrim ou portal 2 je les ai sur ps3 et là c'est une crise pareil je les sur ps3 également donc déjà pour tout pour commencer de cette autre chose à pour commencer déjà le site où télécharger le jeu c'est simple c'est le pirate b fois s il est basé en suède donc pourquoi il s'ouvre maintenant je ne sais pas c'est qu'ils qu'ils quittent donc déjà vous avez ça ça c'est l'entrée pour avoir pour avoir une idée de tout ce qui télécharge le plus vous cliquez sur top ça quand vous êtes sur la page d'accueil vous avez tout ça vous avez toujours la petite pub qui s'ouvre au moment où il faut pas qu'elle s'ouvre mais il faut bien qu'ils prennent des soules c'est l'enfoiré qui nous permettent de craquer des jeux infiniment ensuite vous aurez besoin de daemon tools je l'ai en light mais vous pouvez l'avoir en pro si vous le craquez j'ai la faim de le craquer donc c'est pour ça que je l'ai en pro en light je demande pour d'ailleurs s'il n'y a qu'une image comme ça ça c'est autre chose à ça ensuite de utorrent pour juste télécharger le le torrent et des montoux c'est pour monter l'image quand vous aurez sur pc donc ça bug donc on refait vous tapez le pirate b vous cliquez sur top ça jeu si vous voulez un logiciel si vous voulez un logiciel là vous aurez le top ça donc là c'est le top ça des jeux les plus vendus ensuite vous choisissez celui que vous voulez je vous conseille de prendre ceux par extrême zone tant donné que c'est ceux qui enfin ceux qui j'ai le plus téléchargé en qui j'ai on va dire plus confiance et donc pour cette vidéo je vais choisir c'est une clé de révélation donc vous faites celui-là et là vous cliquez sur get des torrents un petit bug du je sais pas quoi d'ailleurs c'est bizarre vous cliquez et vous acceptez donc c'est une donne là et tout moi moi on va pas faire ça étant donné que le téléchargement le téléchargement peut durer de 4 à peut durer plusieurs plusieurs temps qu'on peut durer c'est qu'on peut durer cinq minutes sur les et votre connexion ensuite vous obtiendrez un fichier iso comme ceci vous ouvrez des mon tools et là on va supprimer celui-là là normal quand vous lancez des mon tools et que vous l'avez jamais utilisé auparavant ici là vous n'avez rien voilà aussi vous avez un top top simple voilà quoi c'est qu'il faut vous cliquez sur mon ajouter un lecteur de vitres virtuels d'été donc là il ya le petit bruit comme quoi quand vous franchiez votre clé usb ou quoi et il ya ça ensuite vous prenez à son cri et vous l'ajouter ici donc là vous avez la signée de révélation vous avez l'endroit où il est et vous le mettre ici ensuite veuillez patienter le temps que l'image disque soit montée donc vous sélectionnez vous le mettez là et quand ce sera là vous avez l'image disque et vous avez maintenant ceci installer désinstaller jouer se dérouler rapidement en france c'est bien sûr l'instation ce presse devrait s'effectuer rapidement j'accepte les contrats d'utilisation à l'espace jusqu'au bout et ceci devrait se faire rapidement le truc ce que c'est pas encore terminé normalement si je me souviens bien vous fermez ce si on peut un ordinateur en fait ici et là vous avez tous les trucs donc si je me souviens bien vous prendre toutes les piches qui sont à skydor et les copier dans dans le fichier du jeu donc je vais faire une petite pause le temps que le temps que je s'installe je vous reprends juste après donc on se retrouve maintenant étant donné que l'installation s'est bien déroulé tout s'est bien passé donc là j'ai inscrit mais ce n'est pas terminé donc vous allez faire ordinateur programme files regardez pas ça 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 compte pas et vous allez donc chercher de là où c'est installé comment il s'appelle j'ai installé un jeu je me souviens plus comment il s'appelle ubisoft as in christ as in christ révélation donc là vous avez ça et quand vous lancez le jeu normalement c'est impossible vraiment je dis normalement d'accord bref vous ferez la mise à jour quand vous devrez la faire je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une mise à jour enfin bref et après vous ouvrez votre ordinateur vous allez ici vous ouvrez ceci et tout ce qui est dans sky draw à tout ça rien à foutre ça sauf fichier orbit apparemment apparemment le fichier orbit tout ce qu'il y a ici vous le foutez dans c'est une crise révélation tout fait à ça ça continue et si vous demandez une autorisation vous faites l'autorisation ça je vous supprimez faites l'instruction plus tard si c'est possible ce que j'ai par contre c'est donc le temps ça copie je vais vous mettre les liens pas attention j'ai dit vous faites pas attention d'accord donc voilà les liens sont ce suis celui ci je top je peux avoir le top 400 vous avez pratiquement tous les jeux skyrim c'est le premier qui est le plus téléchargé mass effect 3 c'est le deuxième quand vous voyez bien différencié se fait une cassante 4300 vous voyez apparemment c'est pas ça qui ira qui régit le truc et c'est pas ça parce que c'est quand même pas différent je sais pas c'est et si vous voyez les prêts ce qui sont en premier c'est souvent ce qui sont fait par extrême zone encore je voulais dire sinon il n'a beaucoup d'extrême zone c'est un collègue alors on l'a proposé et j'ai vraiment confiance c'est extrême zone extrême zone extrême zone ici extrême zone extrême zone crise 2 c'est extrême zone pour un peu plus 12 c'est extrême zone fin 2012 12 c'est extrême zone et tout et tout et tout donc normalement le fichier a été complètement copié donc c'est bon vous pouvez maintenant jouer à assassin's creed révélation complète donc voilà vous vous faites le téléchargement moi je vais vous le faire je vais pas vous faire une vidéo directement dessus puisque je dois réviser pour un ds demain alors que vous parle là je suis en train de réviser pour un ds de physique ensuite j'ai passé un débat faites-moi penser ce que j'ai aussi un mètre au débat dites moi quelle idée de débat vous voulez sur quel jeu je voulais que je le fasse donc un jeu que j'ai donc je vous montre un peu d'un ordinateur donc ça on va supprimer tout ceci supprimer oui ça me libère un 2,3 giga donc je peux vous le faire sur skyrim je peux vous le faire je peux vous le faire sur je peux vous le faire que je me souviens pas sur portal si je me souviens bien j'ai portal sur portal sur le seigneur des anneaux voir in the north sur steam sur si je me souviens bien c'est je peux vous le faire sur vous je peux vous le faire sur la situation je peux vous le faire sur world of warcraft je peux vous faire sur portal 2 aussi même si je ne sais plus où il est foutu le jeu sur minecraft je peux vous le faire sur plusieurs portales d'utiliser dans le dossier val je peux vous le faire sur plusieurs jeux je peux même vous le faire sur play si vous voulez sur battlefield 3 sur sur battlefield 3 un des cas d'outils et des trois cas d'outils que j'ai donc mw2 black ops ou mw3 qu'est-ce que l'autre jeu sur sur play fait voilà si c'est les jeux que j'ai sur play que j'ai sur pc aussi comme skyrim ou quoi je préfère vous préfère vous le dire de suite je vous ferai directement sur pc même si sur skyrim je suis pas très avancé sur minecraft bien sûr sur minecraft je peux vous le faire sur n'importe quel jeu du moins sur n'importe quel jeu que j'ai sur n'importe quel jeu que je dispose donc là j'ai mes trois twm c'est toi tu gères tu peux même vous le faire sur les jeux à la opération ou oui c'est ouverte noir c'est juste pour être sûr ce que ce qu'elle se passe je peux même vous faire sur les jeux facebook si vous désirez allez hop je peux même vous faire sur les jeux fait sur les jeux facebook voilà sur ce que vous voulez ce que vous ce que vous pensez sur lequel ça ferait bien donc voilà c'est psycho pour cette vidéo tuto sur comment craquer et installer un jeu gratuitement ça marche à peu près pour tous les jeux ouais pour tous les jeux ça a marché pour par exemple le seigneur des anneaux ça a marché pour ma cf3 je peux vous le prouver même si j'ai fait une tentative de vidéo fail ça a marché ça a marché pour skyrim ça a marché pour portal 2 ça a marché pour plein de jeux voilà quoi donc si ça marche pour pour un jeu ça devrait marcher pour les autres dites moi dites moi ça vous appuie si vous voulez d'autres tutos parce que ça fait mon deuxième tuto déjà donc je me suis mis au tuto si vous voulez des tutos sur n'importe quel jeu parce que j'ai j'ai plein de tutos en tête comme sur skyrim comment comment être cité à bas level c'est simple le mode voilà donc je rigole c'est pas si simple que ça c'est comment qu'on va éviter de se faire buter comme un conte vennel des dragons et ainsi de suite donc voilà c'était psycho pour cette vidéo tuto sur sur pc sur comment craque et je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos